bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et aujourd'hui on va fabriquer une boîte d'allumettes alors il y a quelques mois oui ça fait pas mal de temps je vous avais déjà fait des petits tutos de ce genre là avec des boîtes des boîtes des boîtes et des boîtes et j'avais fini par des boîtes d'allumettes et je les avais transformé en dioramas donc c'était des dioramas comme ceci donc des jolies petites boîtes d'allumettes décoré avec un petit décor à l'intérieur donc j'avais fait une bibliothèque j'avais le thème alice au pays des merveilles et j'avais fait le thème marie poppins voilà et du coup j'avais envie de vous refaire un petit tuto boîtes d'allumettes voilà et vous montrer dans plusieurs vidéos à quoi ça peut servir parce que ça peut servir à plein de choses pas forcément que pour faire des dioramas donc on y va pour la fabrication de la boîte aujourd'hui alors il vous faut deux morceaux de papier un morceau qui fait dix neuf centimètres par sept et demi et un autre morceau qui fait 17 et demi par onze et demi alors on va commencer par le gros morceau c'est à dire 17 et demi par onze et demi vous allez avoir besoin alors si vous n'avez pas de d'outils comme si comme ceci pour plier vous prenez votre plioir un crayon et une règle c'est pareil ça marche de la même manière moi je vais utiliser du coup mon mon outil voilà sachez que vous pouvez le trouver également chez action c'est c'est deux euros quelque chose je sais plus le prix exact mais bon voilà sachez que c'est pas très très cher donc on y va pour les mesures de celui ci vous allez commencer par faire un pli à deux centimètres un pli à cinq centimètres un pli à 12,5 et un pli à 15,5 voilà donc ça c'est sur la base des 17,5 vous faites un pli à 2 à 5 à 12,5 et à 15,5 vous tournez votre feuille d'un quart de tour et vous allez faire un pli à trois centimètres et un pli à 8,5 ensuite vous allez prendre vos ciseaux et vous allez enlever je vous montre vous allez enlever les quatre petits petits rectangles qui sont aux quatre coins voilà vous allez obtenir ceci ensuite là où il y a la languette il y a deux carrés de chaque côté et là vous allez venir faire une entaille ici en suivant la languette voilà et vous allez jusqu'à l'intersection des lignes ici des deux côtés voilà et vous allez avoir ceci vous faites la même chose en face on s'arrête à l'intersection voilà et vous avez hop ceci maintenant on va passer à la phase pliage j'enlève ça pour le moment là on va marquer tous les plis voilà on a marqué tous les plis ici vous allez avoir donc les quatre petites languettes qui vont venir ici à l'intérieur et là on va se servir de ce côté là pour faire le côté et ici à l'intérieur le rabat mais vous allez voir que ça coince donc il faut couper en biais ici les languettes vous les couper un petit peu en biais voilà ici et ici la même chose de l'autre côté voilà et là hop si vous mettez les languettes comme ceci à l'intérieur vous refermez le rabat vous voyez que ça ne bloque plus on peut venir fermer facilement donc maintenant on va passer à la colle voilà vous mettez de la colle sur les deux parties ici un grand rectangle et le petit rectangle ici vous mettez de la colle et vous fermez le petit rabat voilà si vous souhaitez vous mettez une pince voilà et vous faites la même chose de l'autre côté voilà on a le fond de la boîte qui est terminé on va passer maintenant au couvercle donc vous prenez votre feuille de 19 cm par 7,5 cm votre plioir ou votre massico avec le plioir intégré hop et attention on écoute bien les mesures il faut plier à 3,1 cm à 8,7 cm à 11,8 cm à 17,4 cm donc vous allez avoir 4,5 rectangles celle-ci ça va servir de petites pattes de fermeture donc là rien de compliqué on plie on marque tous les plis et là vous avez le choix entre coller votre boîte à l'intérieur avec la languette ici collée sur le côté et le fond sur le grand rectangle là et ça s'ouvrira comme ceci en mettant un petit aimant ou un scratch soit au contraire vous formez votre petite boîte tout de suite c'est à dire en fermant en mettant la colle sur la petite patte ici et vous refermez avec le rectangle comme ceci et après ce sera une boîte d'allumettes classique on va dire voilà et ce sera coulissant voilà une boîte coulissante soit comme moi voilà je les ai collés j'ai collé le fond avec la petite patte ici qui sert après pour faire une ouverture comme une porte voilà ça c'est vous qui voyez comment vous souhaitez votre boîte alors moi pour le moment je ne vais pas coller la boîte sur son couvercle je ne vais pas former de couvercle parce qu'on va faire un projet ensemble un petit peu plus tard on va essayer de créer des petits projets différents parce que ce genre de petites boîtes ça peut servir à différentes petites choses ça peut faire donc des dioramas on peut s'en servir pour faire des mini albums on peut en faire des boîtes à messages des boîtes à trésors des boîtes à souvenirs des boîtes à humour aussi des boîtes de jeux des boîtes pour faire une demande particulière par exemple une demande en mariage une demande autre pourquoi pas ça peut être servir de cadre aussi voilà si on fait un patchwork de petites boîtes avec un décor particulier on peut en faire un décor et les mettre après sur un mur ça peut être tout simplement des petits tiroirs pour ranger aussi on peut en faire un petit meuble de rangement qui peut être bien aussi mais bien pratique parfois quand on a des petits scrap bidule qui traînent à droite à gauche voilà ça peut être super super utile pour différentes choses j'ai pas mis assez de colle donc je vais remettre de la colle et puis voilà et je pense que j'oublie encore des idées parce que je pense que vraiment on peut avoir une multitude de choses à faire encore autre et différente de ce que j'ai annoncé voilà ces petites boîtes peuvent vraiment être extraordinaire pour faire voilà une multitude de choses voilà voilà pour le premier épisode donc de ce genre de petite boîte j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye